Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse de swing d'un joueur extraordinaire, un des plus réguliers de la planète, un des plus puissants de la planète, qui ne gagne pas aussi souvent qu'il le devrait peut-être, et en qui on croit énormément pour le Masters. Aujourd'hui, avec vous, on va analyser le swing de Tony Finau. Vous venez ? Tony Finau, américain, très grand, longiligne, beaucoup beaucoup de vitesse, mais malgré tout un swing assez court. C'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Des images extraordinaires qui ont été prises cette année au Saudi. On remercie d'ailleurs Martin Coulomb, qui pour les antennes du journal du golf a été au Saudi et a récupéré ces images de Tony Finau, qui d'ailleurs, vous aurez d'ailleurs un article formidable dès le mois prochain dans le journal du golf sur Tony Finau. Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on constate chez Tony Finau ? Avant tout, pour un joueur extrêmement puissant, on parle d'un joueur qui en général a une vitesse de club aux alentours des 120-122 miles par heure, ce qui est énorme. Sachez que la moyenne sur le PGA Tour est entre 113 et 114, donc il est bien au-dessus de toutes ces moyennes, malgré, comme vous pouvez le voir, un swing plutôt court. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler pour que vous puissiez l'incorporer dans votre swing à vous dès votre prochaine partie. Donc qu'est-ce que l'on constate ? Si on s'intéresse à sa posture, une posture tout à fait classique, tout à fait athlétique, on va dire qu'on peut constater chez tous les joueurs. Il a des mains qui sont en général extrêmement en avant et un démarrage. Et c'est ça qui nous intéresse, une montée assez courte. Donc on peut constater ici qu'il a une montée assez courte. Deuxième chose, on a la chance de pouvoir aussi avoir ces données sur un logiciel qui s'appelle Gears, qui mesure complètement son mouvement. Et une chose tout à fait incroyable, qu'est-ce qu'on constate chez Tony Finau ? En haut du backswing, il a une rotation, ça c'est très important, du bassin qui n'a tourné que de 28 degrés et sa cage thoracique, son buste que de, on va dire, 71 degrés. Donc ces rotations sont assez faibles. A titre comparatif, j'ai à côté ici la moyenne des 70 meilleurs joueurs du PGA Tour, qui en ont eu la chance d'avoir cette modélisation. Et eux, par contre, en haut du backswing, en haut de l'élan, leur bassin est tourné de 43 à 51 et de 95 à 63, en gros, de 44 et 96. Donc le bassin a tourné de 44 degrés, le haut du corps a tourné de 96 degrés par rapport à une position statique de départ. Tony Finau, lui, n'a tourné que de 28 degrés et 71 degrés. Donc il est par rapport à la moyenne des joueurs, en sous-rotation, il tourne moins et pourtant il a une vitesse de club qui est bien supérieure aux autres. C'est ça qui m'intéresse. Comment il le produit ? Dernier petit point extrêmement important. Vous nous suivez sur les antennes du journal du golf et on vous en remercie. Et sur les autres analyses de swing, on vous parle souvent de l'utilisation du sol et de joueurs qui sautent à l'impact, qui ont les deux pieds, qui se retirent du sol à l'image d'un Justin Thomas, à l'image d'un Booba Watson. Lui, Tony Finau, contrairement à ces joueurs-là, il fait tout à fait tout l'inverse. Et on peut constater ici, principalement sur cette image, que ses deux pieds sont au sol, restent au sol extrêmement longtemps. Et si on fait un gros plan ici, on voit sur ces images, je me répète, de très très bonne qualité, que ses pieds au contraire, lui, restent au sol, les deux pieds très longtemps. Donc peu d'utilisation du sol en ce qui le concerne, d'où il tire sa puissance. Et c'est ça, c'est là où on est extrêmement intéressé et c'est là où vous allez pouvoir essayer de faire la même chose. Malgré ses qualités physiques extrêmement importantes, là où Tony Finau est différent, malgré ce swing assez court, cette rotation assez courte, lui, ce qu'il a de très important dans son swing, c'est l'utilisation de ses poignets. Il utilise énormément de poignets. En général, ici, quand le bras gauche est parallèle au sol, on sait que, en général, surtout avec le driver, on a un peu moins de 90 degrés d'armement. Il est bien au-delà de ces 90 degrés. Et quand, ici, il change de direction, il va ce qu'on appelle chargé avec les poignets. On le voit très très bien ici, on voit parfaitement à quel point il a cette capacité de mettre de l'énergie dans le shaft, de tordre le shaft. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle ce retard au niveau du club, à cette force qu'il a dans les avant-bras et les poignets, avec lesquels qu'il va mettre énormément d'énergie et qu'il va libérer à l'impact pour avoir un maximum de vitesse au niveau du club. Certes, Tony Finau est un athlète. Il est très grand. Il a beaucoup de... Il a des segments qui sont très grands. Donc, même avec un mouvement qui peut paraître court, il a quand même de l'amplitude. Donc, gardons ça en tête. Mais ce qui est très intéressant avec Tony Finau. C'est là vraiment où je souhaite insister pour que vous, vous vous serviez aussi de cette source de puissance qui est probablement la source de puissance peut-être, je dis bien peut-être la moins athlétique. Tony Finau, posture absolument impeccable. On sait qu'il a tendance à avoir un grip un peu fleb, un peu les mains devant. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a tendance, contrairement, on va prendre l'exemple de Tiger Woods qui démarre très large et qui arme très tard, lui, Tony Finau, arme assez rapidement, assez proche de lui, que ce soit au niveau des poignets et du coup de droit. Et au retour, il a tendance à rajouter ce qu'on appelle du lag, à rajouter de l'énergie dans le club qui va libérer au dernier moment. J'insiste sur ce point. Vous aussi, vous pouvez utiliser les poignets, ce qu'on va appeler le fait d'armer, de désarmer, d'avoir la création d'un levier. C'est quelque chose que l'on vous encourage, nous les enseignants PGA France, à faire le plus régulièrement possible car c'est une source de puissance assez simple à avoir. La seule qualité physique que vous devez avoir pour armer et désarmer et pour avoir autant de puissance que Tony Finau est certes avoir des poignets assez solides, des mains assez solides et des avant-bras assez solides. C'est là où il est très fort. Donc, ce que je veux que vous reteniez de Tony Finau, de l'armement et du désarmement. On laisse vivre le club pour générer de la vitesse, ce que je vais appeler par les articulations. Et j'aimerais finir sur un point extrêmement important. Pour réussir à faire jouer le club grâce à ses mains, ses poignets, ses avant-bras, il y a quelque chose de primordial que vous devez garder en tête. C'est la pression du grip. Combien de fois vous avez entendu qu'il faut à peine tenir le club ? Comme un petit oiseau. Ou alors, comme si vous aviez un tube de dentifrice dans la main et de ne surtout pas écraser ce tube de dentifrice. Je suis désolé, mais je vais vous demander tout l'inverse. Je vais vous demander de tenir le club le plus fort possible, mais avec quelque chose d'extrêmement important, de bien dissocier la manière de tenir le club et l'action des poignets. Je m'explique. Si vous tenez à peine le club, vous n'allez pas pouvoir lui mettre de l'énergie, vous n'allez pas pouvoir créer du lac, vous n'allez pas pouvoir créer de la force dans le grip pour en mettre de la force dans le club. Donc, comment vous allez faire ? Vous allez tenir le club de manière extrêmement forte, avec vos doigts. Mais par contre, vous allez sentir que vos poignets, eux vont être actifs. C'est ça le secret de Tony Finao. Il a des poignets extrêmement actifs, mais en tenant le club fort pour générer de la vitesse. Vous pouvez constater, si vous regardez le golf régulièrement et si vous observez les waggles de Tony Finao, très souvent, on le voit faire ce petit mouvement de démarrage qui lui permet tout de suite de sentir ce que vont faire ses poignets. Il cherche aussi forcément un petit peu de démarrage, mais c'est surtout pour sentir comment le club va vivre. Il va vivre avec de la souplesse, mais avec de la force. C'est ça que je veux que vous reteniez. Donc, tenez votre club avec vos doigts de manière importante pour pouvoir générer de l'énergie, mais dissocier cette flexion des poignets pour pouvoir là aussi mettre de la vitesse et de l'énergie sans pour autant perdre le contrôle de la tête de club. Tony Finao. On va en entendre parler et on espère, pour lui, parce qu'il le mérite, qu'il va gagner encore plus souvent. C'est un joueur extraordinaire et ce que je veux, je me répète, que vous reteniez de cette analyse, fluidité, mes vitesses. Tout ça grâce à une bonne pression des doigts et une vraie mobilité des poignets. A très vite sur les antennes du Journal du Golfe.